Maintenant, on parle beaucoup de chat GPT. Quel est le portrait dans les cégeps et l'université? Est-ce que les étudiants l'utilisent? Il y a une première enquête qui a été réalisée à l'automne 2023 par l'équipe du professeur Bruno Paul Huber. Et ce qu'on démontre, c'est qu'il y a 7 % des étudiants québécois qui l'ont déjà utilisé pour qu'ils fassent un devoir à leur place, par exemple. On dit que c'est une question déguisée qui portait en réalité spécifiquement sur le plagiat. Vous avez les chiffres ici à l'écran. Près de 30 % au total des étudiants ont déjà utilisé l'intelligence artificielle pour s'aider à réaliser des travaux écrits. 93 % ne l'ont jamais utilisé. 4 % parfois. Quand on dit 7 %, ça comprend parfois, de temps en temps, souvent et très souvent. Mais quand même, 93 % des étudiants ne l'ont jamais utilisé. Je vous parlais du 30 % qui l'ont utilisé pour s'aider à réaliser des travaux écrits. Et là, on parle vraiment d'une utilisation plus large qui n'est pas nécessairement liée au plagiat. L'usage le plus répandu, c'est la recherche d'informations à 62 %. Et ça, ça inquiète un peu les chercheurs parce qu'on dit que oui, le robot conversationnel peut donner de bonnes réponses sur des sujets qui sont figés dans le temps. Mais c'est plus difficile pour des sujets actuels parce qu'il peut inventer des réponses par moment. Donc, pas nécessairement toujours pratique. 38 % qui ne l'utilisent jamais. Mise à part la recherche d'informations, il y a d'autres, évidemment, principaux usages. Donc, recherche d'informations, études de la matière également, génération d'idées, révision de textes également. Ce qui correspond, selon les chercheurs, à une utilisation un peu plus positive. On parle de rédaction de textes également. C'est plus des questions ouvertes, donc à portée plus large. Pas forcément du plagiat, encore une fois, pour résumer, traduire, explorer, programmation générale également. Et parmi les étudiants qui n'utilisent pas CHAT-GPT, plusieurs disent que c'est parce qu'ils ont peur, justement, d'être accusés de plagiat, donc les craintes liées à l'utilisation. Certains pensent qu'ils vont perdre aussi des habitudes cognitives, des aptitudes cognitives plutôt. Et d'autres, bien, refusent d'y avoir recours pour des raisons éthiques. De façon générale, les étudiants souhaitent que cette utilisation de l'intelligence artificielle soit permise dans les cégeps et l'université, mais qu'elle soit encadrée.